Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Et vous le voyez à ma tête que c'est une vidéo Choo chat make up, make up blabla Ca dépend comment vous voulez vous aimer l'appeler En tout cas j'ai mis mon espèce de serre tête Pour essayer de tendre un peu mes cheveux J'ai une tête vraiment de De fatiguée Et aujourd'hui j'ai vraiment envie De papoter avec vous, de tester mes derniers Enfin dernier Ca fait quand même au moins un mois, un mois et demi, deux mois Que je les ai en stock et je me dis faut que je fasse une vidéo avec Parce que j'ai trop envie de tester avec vous Il y a des produits de luxe mais il y a des produits un petit peu moins de luxe Donc vous verrez ça Et j'avais envie de vous parler évidemment de la grosse annonce De la semaine dernière Vous avez vu ma vidéo où je vous dis qu'on déménage Evidemment j'ai eu plein de questions Plein de suppositions, plein de possibilités Et aujourd'hui voilà à coeur ouvert Je vais essayer de vous répondre un maximum A toutes les questions que j'ai eues Et avec évidemment sincérité Tout en me maquillant Je vous montre après moi les produits que nous allons tester Pendant une soirée gold Je crois une journée gold J'ai craqué sur le Prada comme ça Espérons que ce soit ma teinte J'avais pris le LN25 Neutral Light Donc j'avais envie de le tester Il me donnait vraiment envie ce fond de teint Donc on va tester ensemble J'ai pris mon anti-cerne que j'ai en ce moment Donc il y a des produits dont je ne vais pas trop vous parler Je vais vraiment vous faire un retour sur ce fond de teint A la fin de la vidéo J'ai pris le Valentino Le blush comme ça Que j'ai envie de tester aussi avec vous Donc je vais vous en parler aussi dans cette vidéo Et j'ai vraiment envie de tester ces deux palettes Donc une Max & More Qui coûte 5 euros Et avec la palette comme ça Que j'ai reçu dans un colis Stylvana Et qui me fait vraiment envie C'est la marque Unlechia C'est une marque coréenne Vous savez que Stylvana Ils font tout ce qui est beauté Qu'est beauty Et ils m'avaient envoyé cette petite palette Qui me donne bien envie Donc on va la tester Là je suis habillée en blanc Mais ce soir je vais à un anniversaire Où il y aura du rose Donc je pense que je vais mettre des touches de rose Et j'ai bien envie de voir un petit peu Ce que ça donne cette marque un petit peu coréenne Donc on va tester ça ensemble Et dans mon crash test J'ai envie de tester les nouveautés de chez Too Faced Vous savez que j'adore les mascaras Too Faced Le Better Than Sex je l'adore Et là c'est une version Doll Lashes Donc qui donnerait encore plus de courbure et de longueur Et ils ont même fait l'espèce de primer Donc voilà Ça fait quelques temps que je les ai déjà achetés J'avais eu une palette gratuite dans ma commande Sur le site Too Faced Des fois il y a des belles offres Du coup il y avait moins Je sais plus combien de pourcents Moins 20 Moins 30% Je ne sais plus Mais en tout cas ça allait plus le coup que sur Sephora Donc j'avais craqué Mais je ne les ai toujours pas testés Étant donné que mon mascara La préférée en ce moment Qui est une marque que j'ai acheté à Barcelone Il est sur la fin de vie Je me dis que c'est l'occasion de les tester De les ouvrir Et puis après de les utiliser Voici le packaging du Prada Il est quand même super classe Il est si j'ai bien compris Rechargeable Donc il y a un moyen Je ne sais pas Ah oui comme ça De racheter juste la recharge Et après vous avez le packaging C'est plutôt C'est plutôt sympa Honnêtement c'est plutôt sympa Ça fait le job Je trouve qu'il est très beau Donc on va tester Juste en espérant que la teinte Ce sera bon J'ai pris mon éponge Je ne sais plus d'où elle vient C'est dans les stocks d'éponges Que j'essaie d'avancer Parce que j'ai beaucoup trop d'éponges Et Mais je l'utilise en ce moment Avec le Fenty Le fond de teint Fenty Que j'aime beaucoup Donc je pense que l'éponge Elle est pas trop mal Bon on en met partout sur le truc Quand on met Voici la texture Ça a l'air d'être une texture Assez fluide Mais j'ai peur qu'il soit Un petit peu foncé Par rapport à ce que je mets en ce moment Donc après ça sera peut-être Une teinte pour les beaux jours A voir Alors j'avais envie de vous parler Un petit peu de cette grande annonce Vous avez été non moins A réagir d'ailleurs dans les commentaires A me dire Ah là là Trop bien Du changement Je vous avais dit De toute façon 2024 Ce serait l'année du changement Parce que 2023 Vous le savez Ça a été une année quand même Oh il est parfumé dis donc Il est parfumé Voilà il sent le parfum 2023 ça a été une année assez compliquée Et voilà Avec mon mari On a décidé de vraiment changer Plein plein de choses en 2024 De bouger un petit peu De vivre de nouvelles aventures Et oui Oui Je déménage Effectivement Vous avez été nombreuses A deviner Vu que j'avais parlé de meubles Vous avez été nombreuses à deviner Que je déménageais Mais pas en France Puisque sinon j'aurais sûrement pris mes meubles Effectivement Je ne déménage pas en France Et alors dans vos suppositions Vraiment Je vais pas faire durer 50 ans le suspense Dans vos suppositions Vous avez été extrêmement nombreuses A me proposer Soit le Canada Puisque vous savez que j'avais été Il y a pas très longtemps au Canada Soit Londres Parce que c'est aussi une ville Où je vais Où je suis déjà allée plusieurs fois C'est vrai que Si vous me connaissez Et je vois que vous me connaissez Quand même plutôt pas mal Vraiment quand je lis vos commentaires Je me dis Waouh C'est fou C'est fou tout ce qu'on partage ensemble Je trouve C'est assez dingue Et effectivement Je vous l'annonce aujourd'hui Ici dans cette vidéo Nous partons Au Canada Au mois de juillet Vivre au Canada Effectivement Nous allons nous expatrier au Canada On s'est dit que c'est l'occasion Et vraiment En fait c'est un souhait Qu'on avait depuis des années Puisque moi j'ai fait mon premier stage En tant que prof Avant même d'avoir mon concours de prof J'ai fait mon premier stage au Canada Pendant un mois Dans des écoles françaises Immergées dans la partie anglaise du Canada Et j'avais tellement adoré C'était une expérience folle Et je suis revenue plusieurs fois au Canada C'est un pays que j'adore Vous le savez Et j'ai toujours eu ce petit truc dans ma tête Et l'année dernière avec mon mari On en a reparlé Et c'est revenu On s'est renseigné On s'est dit Allez pourquoi pas et tout Et comme je vous l'ai dit 2023 je suis compliquée Que je me suis dit C'est le moment De toute façon on a bientôt Moi c'est mon année 2024 2024 de mes 40 ans C'est une année de changement C'est une année d'envie De motivation De nouvelles choses Et voilà On est parti dans l'aventure Let's go le Canada Cette année C'est tellement bizarre de le dire Je suis tellement excitée Ça me fait tellement bizarre Vraiment C'est un cheminement Qui s'est fait comme ça Depuis 6 mois Et c'est juste fou Au niveau du rendu Je sais pas si vous verrez Mais il a très très bien unifié mon teint Il a laissé quand même Quelques petites rougeurs Je vois des petites rougeurs Mais c'est très joli Et alors ce que j'aime bien C'est qu'il a bien Lissé Alors je sais pas si vous verrez A la caméra Mais ici au niveau de mon nez J'ai des pores assez dilatés Et des fois les fonds de teint Ça fait beurk Et là il a plutôt bien lissé Mes pores Du nez Et donc j'aime beaucoup Pour l'instant Le rendu Je trouve quand même Qu'il est un chouille Un chouille Vraiment foncé Je pense que j'utiliserai Surtout cet été Ou en tout cas Au printemps Donc là je vais utiliser Un anti-cerne Que j'ai acheté au Canada Justement Qui est le Butter Glow Concealer De chez Physician Formula En ce moment je l'utilise Et je l'aime plutôt pas mal Donc je vais continuer A le tester encore Alors que la première Première fois que je l'ai utilisé J'ai pas aimé Mais maintenant ça va Voilà le rendu Avec le concealer Honnêtement Je trouve que mon teint Est très 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 bien Là vraiment Il est glow Il est lumineux Vraiment Il a quand même Camouflé Mes imperfections Mais ça reste très naturel J'aime beaucoup déjà Le combo là des deux Et pour une première impression J'aime bien Après évidemment Avoir en fin de journée J'essaierai de vous rajouter Une annotation Dans la barre d'infos Pour voir s'il a pas migré S'il est pas devenu bizarre Parce que ça arrive justement Sur mon nez aussi Que les fonds de teint Migrent en fin de journée Donc je vais aller poudrer Avec ma poudre habituelle Qui est la Peach De chez Too Faced Que je vous en avais parlé Dans ma dernière vidéo Favori Flop Et je vous reviens juste après Pour continuer à papoter Du Canada D'ailleurs si vous avez des questions N'hésitez pas Pendant ma mini pause Pour aller chercher ma poudre N'hésitez pas à me mettre Un petit commentaire En me disant Vous si vous avez des questions Sur cette expatriation au Canada Vraiment n'hésitez pas Parce qu'après évidemment Je vais faire des vlogs Sur mon départ au Canada Et évidemment Je vais faire des vidéos Un petit peu plus détaillées Sur le cheminement Comment ça s'est passé Voilà Parce que j'ai remarqué Que Il y avait très très peu de vidéos Sur ça En tant que prof Evidemment il y a Pas mal de PVT De personnes PVTistes Qui sont parties au Canada Mais en tant que prof Et accrochant à la quarantaine Il n'y a vraiment pas Beaucoup de vidéos Sur Youtube Bon le cadrage N'est pas parfait Vous ne m'en voudrez pas J'ai pris mon bronzer Milani Comme ça Que j'avais acheté Je ne sais plus où La teinte 03 Bain de soleil Silky Matte Et je vais évidemment Faire mon contour avec Il est pas mal Alors c'est pas une pigmentation De fou Mais bon Il se travaille bien Il est plutôt agréable Il tient bien Donc Pour l'instant Je l'utilise Voilà Il a plutôt bien réchauffé mon teint Et on va pouvoir passer Au blush Valentino J'attendais trop ça depuis longtemps C'est la teinte 02 Very rose Ce petit blush Et alors vous pouvez l'utiliser En blush Et en fard à paupières aussi Il est très beau Au niveau du packaging Mais c'est en plastique Ne vous entendez pas Un truc hyper lourd C'est très léger Ça fait un peu Je trouve au niveau de la matière Un peu cheap quand même Il n'y a pas ce côté hyper luxe Hyper lourd Mais il est quand même Très très beau C'est une petite pièce Quand même sympa Et alors on a un petit petit pinceau A l'intérieur Vraiment un peu fluffy Fluffy Pour peut-être faire Votre creux externe ici Mettre un peu de couleur Au niveau du creux externe Ou pour vous Faire une petite retouche Peut-être make-up Et on a La teinte Que je pensais pas aussi Bim Je vous avoue Donc à voir Donc ils appellent ça Un peu un deux en un Évidemment Puisque vous pouvez faire Les deux parties Il est pigmenté Alors la teinte j'aime bien J'en ai peut-être mis un peu trop Mais je vais estomper ça après Mais en tout cas La teinte elle est très jolie Bon pour revenir sur le Canada Donc j'ai hâte de lire vos questions D'ailleurs On va savoir ce que vous en pensez Je sais que beaucoup L'avez deviné Parce que dans mes commentaires Sous ma dernière vidéo Déménagement Vous avez été nombreux à me dire Tu pars au Canada Karine On le sait On le sent Et du coup ça m'a fait vraiment bizarre Parce que je suis vraiment Vous me connaissez bien C'est assez dingue Je crois que j'ai été un peu trop Jésus de ce côté là Mais il est vraiment très pigmenté Honnêtement il vous en faut Très très peu Waouh Et la teinte Bah finalement j'aime beaucoup J'avais peur mais Elle est très très jolie Evidemment je vais mettre mon highlighter Préféré de tous les temps C'est le Rare Beauty comme ça La teinte Exhilarate Que j'ai déjà racheté Parce que celui-ci Il est tombé Il s'est cassé Et je l'ai réparé Mais il est quand même en fin de vie Parce que je l'utilise vraiment tout le temps Et c'est assez fou Cette pigmentation Ce rendu Il est juste trop trop beau C'est comme la couleur idéale Pour ma peau C'est vraiment j'ai l'impression La couleur idéale Regardez-moi ce glow là ici Là je ne l'ai pas encore mis Alors je sais que vous allez être nombreuses A me poser la question Mais Karine Comment tu vas faire par rapport au travail Est-ce que tu quittes l'éducation nationale Qu'est-ce que tu fais à ce niveau là Et pour répondre déjà à cette question Parce que je suis sûre que c'est une question Que vous allez toutes me poser Je ne quitte pas à l'éducation nationale Je me mets donc en disponibilité C'est une option que nous avons En tant que professeur des écoles Et il y a plusieurs choix de disponibilité Il existe disponibilité pour élever ses enfants Quand ils ont moins de 12 ans Il existe la disponibilité pour suivre justement son mari A l'étranger ou ailleurs en France Il existe la dispo pour élever un enfant malade Ou aider un conjoint qui est malade Etc Pour ouvrir une autre emprise Il y a plein de disponibilités différentes Et il y a aussi la disponibilité Juste pour convenance personnelle Et il y a certaines disponibilités Qui sont de droit C'est-à-dire que l'éducation nationale Ne peut pas vous les refuser Par exemple pour suivre un mari En France, ailleurs, quelque part Ils n'ont pas le choix Ils sont obligés de vous accepter cette disponibilité Et par exemple la dispo pour convenance personnelle Pour choix personnel Parce que vous avez envie du temps pour vous Je n'en sais rien Et bien cette dispo Elle n'est pas de droit Et du coup ça dépendra de votre circonscription De votre inspecteur De plein de critères différents Et elle n'est pas forcément acceptée tout le temps Après ça dépend Donc oui j'ai demandé une disponibilité J'attends de voir Mais logiquement Ma disponibilité est de droit Et donc logiquement Il n'y aura pas de soucis Pour ma demande de dispo Donc effectivement l'année prochaine En 2024 Septembre 2024 Je ne serai plus enseignante En France Vous vous en doutez bien Il y a plusieurs personnes Qui m'ont posé la question En me demandant Mais est-ce que tu vas aller enseigner A l'étranger Est-ce que ce que tu vas faire Du coup etc Pour celles qui avaient deviné Pour l'instant Je vais rester enseignante A l'étranger Je vais voir si je trouve un emploi En tout cas c'est en bonne voie En Canada Et je peux ainsi Travailler ailleurs Découvrir d'autres choses Même si je connais un petit peu Le système canadien Ça va me permettre De voir un autre système Et ça pareil J'ai trop hâte De continuer à vous en parler Sur les réseaux A partager tout ça avec vous Vraiment Dites moi Si je pense que ça va vous intéresser Parce que moi ça C'est des vidéos Que j'ai beaucoup cherché Pour avoir Voilà des références Avec des enseignantes Qui sont parties à l'étranger Au Canada Et j'en ai pas J'en ai pas trouvé quasiment C'est quelque chose Je sais pas Qu'il n'y a pas beaucoup Sur Youtube Ou sur les réseaux Donc sur Instagram J'ai trouvé quelques maîtresses françaises Qui sont parties à l'étranger Mais voilà Elles m'ont un petit peu D'ailleurs orienté Certaines Et elles m'ont répondu A mes questions Quand j'en avais Mais c'est vrai Qu'elles n'ont pas Des comptes hyper développés Où elles en parlent plus Donc j'espère que vous Ça vous intéressera N'hésitez pas à me dire Tout de suite Si ça vous intéresse ou pas Si c'est un contenu Qui vous intéressera au print Parce que j'ai hâte de savoir Moi ça m'intéresse Mais peut-être que vous Ça ne vous intéressera pas Et si ça vous intéresse N'hésitez pas à liker Déjà cette vidéo Comme ça c'est fait Vous êtes bon Vous êtes prêts A voir la suite des aventures De Karine en 2024 Je vais passer à la petite palette Unleash Là vous voyez C'est cette référence là Et en fait J'avais pris la Max & More Pour faire le creux de paupières Mais finalement Je crois que ça ira Regardez cette petite palette là Elle est trop trop jolie Elle est vraiment très très mimes Après je pense que Ça ne doit pas être Une pigmentation de fou Parce que les palettes coréennes Souvent les coréennes Elles n'aiment pas être Trop trop maquillées Mais aujourd'hui Je n'ai pas envie D'un maquillage de fou Déjà on va faire un petit peu Le creux de paupières Avec du beige Et du rosé Et après je vais essayer De mettre un petit peu De paillettes Voilà D'accentuer ça tranquillement Honnêtement J'appréhendais de vous parler De tout ça Je vous avoue Que c'est un sujet Qu'on prépare avec mon mari Depuis quelques temps Et en parler Ça Ça me fait plaisir Parce que maintenant C'est concret C'est quelque chose Qui va se passer Je sais que cette année C'est comme ça C'est l'année du changement Je l'ai décidé Et le changement C'est vraiment Ça vient de vous N'attendez pas Que les choses changent Par soi-même Parfois ça arrive Mais c'est aussi Des fois à vous De prendre les choses en main Et de booster Le truc Et là je pense que Cette année avec mon mari On a décidé de booster Le truc Et de vivre De nouvelles aventures Alors au Canada Ça va pas être Le pays de la grande fortune C'est pas là-bas Où je vais m'enrichir Et j'y vais pas pour ça Vraiment j'y vais pas du tout Pour ça J'y vais pour découvrir Le système scolaire Là-bas J'y vais parce que J'ai envie que mes enfants Ils découvrent aussi Un nouveau monde Un nouvel univers Enfin voilà Une nouvelle culture Et qu'ils s'ouvrent À d'autres cultures Comme ça Je pense que ça va Que les enrichir Pour leur vie future De jeunes femmes Et de jeunes hommes Donc ça vraiment Et on a envie vraiment De voyager plus Parce que vraiment Pendant ces 4 ans De Covid Après Covid On a eu cette sensation De pas assez voyager Donc déjà en 2023 J'ai beaucoup plus voyagé Que pendant les 4 dernières années Mais 2024 Ça va être aussi L'année du voyage Alors certes On pourra pas Le Canada C'est un pays Qui demande beaucoup D'investissements financiers Donc c'est pour ça aussi Que j'ai beaucoup économisé Ces derniers temps Et que vous m'avez vu Avec mes budgets planeurs Économiser pas mal d'argent Pour des projets Et ben voilà C'est pour ça C'est pour le Canada Il faut quand même Un sacré investissement financier Quand on arrive là-bas Il faut un bagage financier Important Et alors Si vous vous posez la question De ce qu'on va faire De notre maison Et bien nous allons La mettre en location Nous ne voulons pas La vendre pour l'instant Vraiment On va la mettre en location On va essayer de gérer ça Moi je suis pas habituée A tout ça Mais je pense Qu'on va s'en sortir Avec mon mari Donc ça va être plutôt Une nouvelle aventure Comme je vous dis Sur tous les domaines Vraiment Donc on va la mettre en location On va évidemment Comme je vous ai dit Bah se débarrasser D'un maximum De nos meubles Donner Vendre Et on va Potentiellement On ne sait pas encore Mais envoyer un container Avec toutes nos affaires Pour avoir quand même Nos affaires là-bas Je ne veux pas repartir Je ne veux pas repartir à zéro Parce que financièrement Je ne suis pas sûre De pouvoir gérer D'acheter tout de Hazen Et puis il y a trop de choses Sentimentales ici Chez moi Que j'ai envie de retrouver ailleurs Ou soit je l'ai fait stocker Ici en France Dans les box de stockage Soit je l'ai fait Emmener en container Mais en tout cas On est en pleine réflexion Sur ça Il nous reste encore Un petit six mois Un petit cinq mois Même parce que ça passe vite Le temps là On est déjà en février Donc un petit cinq mois Mais on va y arriver C'est plutôt pas mal de pailleter C'est un petit côté Un peu métallisé Je ne sais pas si vous le verrez Un petit peu Intéressant Mais alors je vois Qu'il y a des palettes Des paillettes Des grosses paillettes Ici celui du milieu C'est vraiment des grosses paillettes Un peu particulières Donc je vais les mettre au doigt Parce que en fait Vous voyez c'est des grosses Grosses paillettes Comme ça un peu holographiques Et je pense qu'avec une Une base à paillettes Ça aurait été un petit peu mieux Mais je ne pensais pas Que c'était cette matière là C'est de ma faute aussi Ouais je ne pensais pas Donc ça fait des petites Il y a des grosses paillettes En fait rondes à l'intérieur Mais c'est plutôt joli Ouais ça change De ce que je fais d'habitude Mais c'est très joli Pour une première utilisation Je l'aime bien Après je vais la retester Pour voir un petit peu Ce qu'elle a dans le ventre Ce qui me dérange C'est qu'elle n'a pas De foncé Mais je sais que c'est Comme ça dans les palettes coréennes Ils n'aiment pas trop Le foncé comme nous Moi j'aime bien faire Un petit trait foncé A la fin Vous savez sur le coin En bas là Donc je vais le rajouter Je vais regarder dans la Max & Noir S'il n'y a pas un petit Un petit phare Qui pourrait me servir Et voilà J'ai trouvé une petite couleur Un petit peu plus foncée Et puis j'ai rajouté Mon fameux crayon Expresso de Killer Liner De Too Faced Que j'aime à la folie Que je mets sous Tous les jours Je pense que c'est mon must have De tous les jours Donc histoire d'avoir un petit côté Un peu plus charbonneux Un peu plus intense Parce que c'est ce que je préfère On va pouvoir passer Du coup au mascara Too Faced On va commencer évidemment Par la petite base Je ne sais même pas Si elle est blanche ou pas Parce qu'en fait Quand on regarde sur le tuto là Elle a l'air noire Donc elle s'appelle Better Than Sex For Play Donc tout noir Très beau packaging Et alors Verdict Elle est noire Et elle a une brosse Dans ce style là Un peu courbée Comme ça A picot Donc on va tester Je n'ai pas du tout recourbé mes cils On va vraiment faire le test Au naturel Bon déjà j'ai l'impression Qu'il n'y a aucun produit dessus On va replonger Mais je vous promets J'ai vraiment cette sensation Qu'il n'y a rien dessus Pourtant je sens qu'il y a du produit dedans Mais comme s'il était sec Je n'ai pas depuis 6 mois non plus Et puis je ne l'ai jamais ouvert Alors ce que j'aime dans la brosse C'est qu'elle Elle attrape bien les cils Mais Vous verrez On ne voit pas trop de différence J'ai l'impression que je n'ai rien mis Je pense qu'il va falloir Que je l'ouvre un petit peu plus Pour faire travailler la matière Sinon Je vais m'inquiéter Je ne vais pas faire tout de suite Le deuxième oeil Je vais passer au deuxième mascara Pour vous montrer vraiment la différence Un oeil et l'autre fait Et après je ferai le deuxième oeil Hors caméra Et puis on pourra clôturer Ah non il m'encra les lèvres Mais je n'ai pas de rouge à lèvres Ah bah alors deuxième C'est vraiment plus pareil La fameuse Donc c'est le Better Than Size Doll Lashes Vous voyez Cette fois-ci c'est toujours une brosse courbée Mais à picot En poil vous savez Pas en silicone Ah non c'est pas là bon J'allais faire le mauvais côté Donc là je vais passer par dessus Bon écoutez Après avoir travaillé quand même pendant 5 minutes Mon mascara Je ne suis pas convaincue vraiment par le résultat Je vous montre Les deux yeux comme ça vous voyez Donc là il y a bien les deux couches Avec la base Et le mascara Et là il n'y a rien Je vois Alors effectivement on voit qu'il y a plus de cils Entre guillemets Ça a quand même bien défini mes cils Mais ça n'a pas donné plus de longueur Ni plus de volume Donc je pense que là Ils ont besoin d'un peu Être Comment dire Ouverts Vous savez Et qu'ils prennent un petit peu plus de texture Mais pour l'instant Je ne suis pas convaincue par le résultat Là Non Je ne suis pas plus convaincue que ça Alors peut-être qu'il faut mettre 50 couches Là c'est ma troisième couche du coup Pourquoi pas Mais Moi je ne suis pas emballée plus que ça Et c'est bien le résultat Mais ce n'est pas ouf Bon voici le résultat avec les deux yeux Honnêtement je vais vous en parler dans une prochaine vidéo Je pense Favori Flop Peut-être au mois de mars Comme ça j'ai vraiment le temps de l'utiliser un peu plus De voir si la matière elle se révèle Parce que parfois Quand on a ouvert un mascara La matière un petit peu travaille Et il est beaucoup mieux au bout de 2-3 jours d'ouverture Donc je vais continuer à l'utiliser Mais pour une première impression Je ne suis pas convaincue Là j'ai fait les deux yeux Je trouve que ce n'est pas facile à utiliser C'est style de prose Ça n'attrape pas bien mes cils comme je veux Ce n'est pas ce que je préfère comme brosse Mais je vais continuer à les tester Et on verra bien ce que ça donne Dans un mois ou deux Et au niveau des rouges à l'air Je vous ai dit que je n'avais rien Mais je viens de regarder Comme après je vais vous filmer une vidéo haul Je vais vous faire un petit spoil Avant ma vidéo haul D'ailleurs dans cette vidéo Il y a des petites pépites Mais j'ai commandé Avec les dernières dernières soldes Le petit Fenty comme ça Parce que j'ai eu gratuitement par Sephora Un Fenty rouge Que j'aime énormément Qui a vraiment une très bonne tenue Et du coup j'ai vu que celui-ci était soldé D'ailleurs je trouve que la collection comme ça C'était pour cet été Elle est très belle Et c'est un rose fuchsia Donc ça pourrait peut-être bien aller avec ce make-up C'est le Miss Candy Venom Donc c'est vraiment je pense une couleur flashouille Donc les rouges à l'air Fenty Vous les recevez en deux packaging La première c'est le l'étui Et la deuxième il y a évidemment la couleur Comme ça si vous finissez Et vous voulez une autre couleur à l'intérieur Vous pouvez toujours Donc c'est plutôt pas mal Mais du coup ça coûte Vous ne faites pas avoir Si vous achetez ça Il n'y a pas le rouge à l'air à l'intérieur Il est vide Déjà j'ai oublié Mais en tout cas voilà La couleur elle est là Et je vais le clipser à l'intérieur Et puis on va pouvoir le mettre Donc là on enlève juste ça Hop Là j'ai enlevé le petit capuchon transparent Qui protégeait le rouge à lèvres Le voici Il est ouh Et on a juste à je pense clipser comme ça Voilà Donc il y a la référence ici Donc ça c'est vraiment cool Comme ça vous vous souvenez du nom Et voici la couleur Ça va très très bien avec le packaging Vraiment magnifique cette couleur Trop 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 beau Donc ça c'était vraiment à moins Je sais plus Quasiment à 50% je pense Et on va tester du coup Ça va vraiment être flashouille Mais c'est pas grave Je le voyais pas si Flashouille rosée Alors en vrai Là dans la caméra Il fait très rosé flashy Mais sur moi là Il est plutôt Un peu Fuchsia Donc Je ne sais pas trop quoi en penser J'avoue que Donc après on remet tout simplement A l'intérieur Est-ce que j'ai bien dit Voilà Hop On remet comme ça On appuie Il se ferme Et pour le rouvrir Paf On tourne en bas C'est quand même Des beaux trucs Mais en caméra J'aime pas En vrai Si je me regarde là Bon ça va pas trop avec mon make-up Je vous avoue Finalement ça va être trop de rosé En plus là c'est plutôt un rose violine Là c'est vraiment un rose fuchsia Donc ça va pas ensemble Mais bon C'était pour vous montrer Une idée Mais c'est pas celle que je préfère là Vraiment Je vais aller Enlever ça tout de suite Et la prochaine fois Je le mettrai vraiment Avec quelque chose De très très léger Sur les yeux Bon je l'ai enlevé Mais comme vous voyez Ça reste pas mal teinté J'ai mis légèrement Une petite couche De ce Clarins Comme ça Haut de lèvres De chez Clarins Donc c'est quand même Assez pigmenté C'est très très liquide Et ça teinte vos lèvres Tout en donnant un petit côté léger On voit encore la couleur Mais c'est pas grave De toute façon je vais aller manger Me préparer Charger ma caméra Et puis après je reviendrai Pour tourner mon fameux haul Donc vous retrouverez La semaine prochaine Comme d'habitude Maintenant on reste sur une semaine Enfin une vidéo par semaine plutôt Le mercredi à 18h Donc déjà Je vous attends dans les commentaires Pour un petit peu commenter Si vous avez d'autres questions Dont je n'ai pas répondu Voilà N'hésitez pas à me dire Évidemment je vais juste répondre A la dernière question Que ma copine Laetitia m'a posée Qu'est-ce qui va plus me manquer Quand je vais partir au Canada Et je pense que Évidemment J'ai fait des liens De folie ici Dans le Nord Le Nord 5 ans dans le Nord Ça a été vraiment une très très grande aventure Pour moi Et j'ai rencontré des personnes Exceptionnelles Vraiment Donc évidemment Elles vont me manquer Ma famille va me manquer Mais vraiment Mes amis ici vont me manquer La vie ici Je reviendrai très 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 régulièrement En France Parce que c'est quelque chose Qui me tient à coeur évidemment Mais je ne peux pas vous dire Si je vais revenir dans un an Si je pars que pour un an honnêtement Je ne sais pas Je ne sais pas Si ça se trouve la vie là-bas Va totalement me plaire Et je vais y rester Si ça se trouve la vie Dans 5 ans Elle ne va plus me plaire Et je vais revenir Honnêtement On verra d'ici là Je ne vais pas me projeter aussi loin Juste l'envie de découvrir d'autres choses De voyager Et de faire des nouvelles folies Dans notre vie Pour ne pas être en mode plan plan tout le temps Donc voilà Voilà tout simplement Si vous voulez voir un petit peu tout ça N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram Pour ce je vous fais des grands bisous Et je vous retrouve dans les commentaires A très vite A vraiment A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501